Comment ça va? Tu vois-tu quelque chose? Ok, d'accord. On regarde la caméra et on dit « Oh yeah! » Simon, merci de nous accueillir à l'école Carousel. On est à Varennes pour parler photo scolaire. La question qu'on peut se poser, on a toujours notre téléphone entre les mains. Est-ce que ça marche encore, les photos scolaires? La question est légitime, mais ça marche vraiment encore beaucoup. Il y a beaucoup de compagnies qui le font. Nous, nos calendriers sont pleins. On a même plus d'écoles qu'on peut en servir. Les taux d'achat dans chacune des écoles n'est pas à la baisse. Ce taux-là n'est pas à la baisse du tout. On vend tout le temps plein de photos. C'est numérique, sur papier, sur des objets. Ça va très bien. L'avenir, avec les changements, avec la technologie, c'est à voir ce qui arrivera. Mais pour l'instant, la majorité des gens ont encore cet attachement culturel d'avoir la photo d'école. C'est une habitude ancrée très, très forte. Regarde par là-bas. J'ai tout dit. Oh là là! Oh là là! Ça ne s'est jamais estompé, parce que c'est devenu une espèce de patrimoine général. C'est-à-dire tout le monde. C'est comme un musée dans chacun des maisons. Puis moi, la photo scolaire servait de cadeau de Noël. On offrait les photos. Est-ce qu'on en fait imprimer autant qu'avant? Non. OK. Moins, je crois. Mais on en imprime encore beaucoup. Depuis 2010, 2009-2010, la saison 2010, que ma compagnie existe. Puis c'est sûr qu'on a vu le taux de photos numériques augmenter à chaque année. Donc là, on attend les jeunes dans les prochaines minutes, qui sont à la récréation en ce moment. Donc, les premières étapes pour se préparer, je peux donner un coup de main? Ah, ben oui! Oui! On les fait dans les classes, maintenant. Maintenant, moi, je fais ça dans les classes. Quand je dis moi, je précise, parce qu'il n'y a pas beaucoup de compagnies qui vont se donner la peine de le faire. Parce que c'est plus beau? Les jeunes sont plus à l'aise? Ben oui, ils sont dans leur milieu. Ils sont plus à l'aise. Ils arrivent, le souvenir derrière eux, c'est leur classe, c'est leurs copains. Eux, on ne les amène pas à la queue leuleux. On va prendre jusqu'à deux minutes parfois, voire trois minutes dans certains cas, par élève pour prendre les photos. C'est beaucoup plus dispendieux, mais on crée une aisance et un vrai souvenir. C'est sûr qu'un jeune de sixième année comprend peut-être plus qu'un enfant maternel. On s'y prend comment pour rendre justement les jeunes à l'aise et que ça fonctionne? Alors, c'est aussi difficile l'un que l'autre. Quand, à la 5e, 6e année, on a un regard sur soi-même puis on a des fois le faux sourire bien programmé déjà. Le miroir et le petit téléphone, on sait comment... Alors, on veut tuer ça un peu pour avoir quelque chose... Bon, on a tenté d'avoir quelque chose qui ressemble à soi-même. L'idée de se lancer dans la photo scolaire, ça vient d'où? Moi, j'étais photographe-reporteur puis photographe industriel. Il y a une école qui m'a approché pour me dire « Tu viendrais-tu faire les photos chimiques? » J'ai dit « Je suis bien honoré, c'est bien gentil, mais c'est vraiment pas mon bague de mettre des enfants dans un gymnase. » Mais je sais pas par quel miracle cette école-là m'ont téléphoné quatre fois sur deux mois. J'ai fini par accepter. J'ai dit « OK, à ma manière, vous allez m'aider. » À ma manière, j'avais aucune contrainte. Donc, c'est peut-être là que j'ai pu me permettre de réfléchir comment moi je ferais pour le plaisir. Donc là, une école, l'autre école, de fil en aiguille, ça grossit. Sans que je lève le petit doigt. C'était un principe. Avec chance, je pense, je suis tombé sur la bonne idée, sans le savoir. Il y a quelqu'un qui est venu faire une photo de moi avec son téléphone. Non, c'était pas un téléphone dans le temps. Pendant que j'étais en train de faire des photos dans une école, puis la première, puis ça s'est publié sur un réseau de commission scolaire. Ça fait que l'année d'après, j'avais 10 écoles qui voulaient mes services. Ça fait que j'ai appelé une amie. Tu veux-tu m'aider? Parce que je serais pas capable. Ça me prenait 4-5 jours de photographier une école tout seul. Ça fait que l'autre année d'après, c'était 10, 20, 40, 60. Aujourd'hui, on est rendu à 180 bâtiments à travers le Québec. Donc, combien de jeunes on est capable de faire? 60 000. 60 000. On est 20 photographes sur le terrain en ce moment. Donc, 60 000 jeunes à photographier par année. C'est ce qu'on comprend. Par saison, on va dire. Par saison. Donc, ça s'échelonne de quand à quand, cette saison à photographier? On commence à la fin août, puis on termine tardivement à la mi-novembre, parce que c'est la limite où on est capable de livrer les photos avant Noël. C'est encore l'habitude traditionnelle d'avant Noël. Le mot graphe ou graphie, ça veut dire écrire ou inscrire avec. Quand les élèves arrivent, je commence pas tout de suite à photographier de toute façon. Parce qu'ils me connaissent pas. Puis mon appareil photo, il... C'est intimidant? Ben oui, c'est intimidant. C'est sûr que c'est intimidant. Les jeunes... Si je dis OK, salut, assieds-toi là, puis je fais clic, j'ai pas rien créé, là. Ils m'ont pas... Pour prétexte de faire quelque chose d'éducatif, je vais leur raconter un peu sur la photographie. La lumière, est-ce que c'est une matière? Est-ce que c'est quelque chose que je pourrais toucher? Est-ce que je peux l'attraper? Qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour la suite des choses, ou on entrevoit quoi? Moi, j'essaie de créer une collaboration avec l'école plutôt qu'un échange commercial. C'est cet esprit-là qui est une... qui est un objectif d'augmenter, d'augmenter la culture de la photographie à l'école, comme si le photographe vient visiter. Que ça, ça soit accepté, compris, puis que les photographes viennent le faire. Ça, je pense que ça serait comme gagnant-gagnant, même si ça donnerait une durée de vie sans trop de questionnements, la photo d'école. L'image fait partie de nos vies. Être devant une caméra fait partie de notre vie. Pourquoi pas commencer à l'école avec cette relation-là? C'est bon. Simon, merci beaucoup. C'est un plaisir, Simon. J'ai encore des milliers de photos. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...